donc voilà un exemple donc la figure donc voilà d'où je tiens mes sources sur le logiciel avec la petite maquette que je vous ai préparé donc tout d'abord les chaînages verticaux ce que nous a dit le DTU précédemment c'est que dans chaque angle de maçonnerie à petits éléments les chaînages verticaux sont obligatoires rentrant donc l'angle rentrant on a vu que c'était aussi obligatoire de mettre qui va bien jusqu'en bas de la maison donc deux HA10 avec un épingle donc ici au niveau des armatures on peut s'apercevoir que l'on doit les liaisonner donc c'était marqué dans le DTU liaisonner entre le chaînage vertical et le chaînage horizontal donc on a un chaînage horizontal ici et il part perpendiculaire de l'autre côté donc il faut utiliser deux équerres de liaisonnement donc une en haut une en bas pour suivre avec les CH4 10